Je vais commencer mon propos sur l'argent, le détachement de l'échec, l'esprit pauvreté et les homens. Je vais commencer par un exposé plus psychologique, naturel. Et je compléterai ensuite par l'évangile et les commentaires des parcs de l'échec. Alors tout d'abord, sur le plan psychologique, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien on peut tout à fait créer une relation apaisée, harmonieuse, ordonnée entre l'amour, la charité, l'amour du prochain et l'argent. Tous les problèmes de relations humaines, à commencer dans le couple, à l'intérieur même, les problèmes ensuite avec les enfants sont liés, sont pourris, sont parasités par l'argent, par le besoin d'argent, par le désir d'argent, par l'amour de l'argent. Donc on voit bien que l'argent est au centre de toutes les relations humaines, intrafamiliales et extrafamiliales. Et le problème c'est qu'on n'en parle jamais, on ne met jamais les cartes sur table. Donc ce soir, je veux avec vous mettre les cartes sur table. Il ne faut pas que l'argent soit un sujet tabou. Et nos difficultés d'argent avec les autres, quand l'argent vient perturber nos relations charitables, c'est qu'en fait, ces difficultés sont révélatrices d'autres blessures, d'autres malaises, d'autres complexes. Il faut donc réconcilier la charité avec l'argent. Ou comme le dit Jésus dans l'Évangile, il faut se faire des amis avec le mauvais argent. Ça c'est l'art du chrétien. Alors la base pour ça, le principe qui est valable dans toute religion, ou en particulier pour la question de l'argent, il faut que chacun d'entre nous, nous acceptions notre incarnation. Nous sommes des esprits incarnés. Nous sommes esprits et chair. Et nous ne pouvons pas éliminer notre côté charnel, notre côté animal. Il s'agit de nous dompter, il s'agit de nous soumettre, il s'agit que la direction de notre vie appartienne à l'âme et pas au corps. Certes, nous ne pouvons pas gommer d'un trait notre corps. Je vous rappelle que tous ceux qui ont fait ça sont tombés dans l'hérésie. En particulier, c'est le cas des gnostiques. On considérait que le corps était l'œuvre du démiurge, du mauvais dieu. Pareil pour les cathares. Les cathares disaient que le corps était intrinsèquement mauvais, c'était le mal. Le mal, c'est tout ce qui était corporel. Il voulait faire l'ange. Comme disait Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Donc, en voulant nier la bête en nous, eh bien, on fait la bête. Donc, il ne faut pas nier le côté animal. Il faut dompter le côté animal pour le soumettre à la raison. Comme ça, on a une relation avec le corps, une relation avec l'argent qui est apaisée. Alors, je vais séparer, si vous voulez bien, cette première partie en trois paragraphes. D'abord, faisons le point sur notre relation à la matière. Ensuite, nous verrons en quoi l'argent est constructeur, destructeur, les relations charitables. Enfin, troisième paragraphe, eh bien, les problèmes d'argent doivent être source de progrès personnel. Notre relation avec la matière, nous sommes matière-forme, corps-âme, nous sommes animal et en même temps, nous avons une âme raisonnable et religieuse. Et nous savons, bien sûr, qu'il y a une opposition entre la matière et l'esprit. C'est pour ça que la relation apaisée est la conséquence d'un combat spirituel. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait dompter la chair, il fallait dompter le côté animal. C'est que ce n'est pas gagné et qu'effectivement, l'animal est rebelle. C'est comme un cheval sauvage, il ne cesse pas faire tout de suite. Alors déjà, il faut réaliser que la religion catholique intègre le corps dans toute la vie spirituelle, dans notre relation à Dieu, dans la prière, dans la liturgie, dans les bonnes œuvres, parmi les bonnes œuvres de miséricorde corporelles, les bonnes œuvres de miséricorde spirituelles, les bonnes œuvres pour le corps et les bonnes œuvres pour l'esprit. On n'oublie pas le corps. Et justement, dans les bonnes œuvres corporelles, eh bien, forcément, intervient l'argent. C'est obligé. Tout coûte quelque chose. Donc forcément, l'argent intervient pour faire du bien, et faire des aumônes, et rendre service, etc. Vous voyez, il faut vraiment que nous ne maîtrisions ni le corps, ni la matière, mais que nous les utilisions au service d'œufs. C'est pareil pour l'argent. C'est exactement la même chose. Alors, que révèle l'argent dans nos relations charitaires ? Eh bien, par exemple, quand on a prêté de l'argent à quelqu'un, et ça, c'est la source de très nombreuses disputes, même entre frères et sœurs, voire entre parents et enfants, parce qu'il y a tellement de passion, il y a tellement de sentiments, il y a tellement de mouvements irrationnels qui se mélangent avec l'argent, que si on ne fait pas les choses de manière réglée, et comme dit Saint Ignace, on va en parler à la fin pour les aumônes, réglée sans affection désordonnée. C'est ça le secret. Le problème, c'est que nos affections sont désordonnées. Et donc, les relations avec l'argent deviennent passionnées et destructrices, comme tout ce qui n'est pas réglé. Donc, quand on a prêté de l'argent à quelqu'un, nous sommes souvent très gênés, nous sommes embarrassés pour lui réclamer notre argent. « Mais oui, mais vous comprenez, j'ose pas... » C'est plein de choses irrationnelles. On n'ose pas se montrer attaché à l'argent. Si je lui réclame mon argent, il va dire que je suis un avare, que je suis cupide, etc. Alors, on se culpabilise. On est honteux de réclamer son argent au prochain. Alors, on privilégie trop souvent la relation personnelle au côté matériel. « Ah oui, parce que, vous comprenez, c'est mon ami, donc, bon, ben, voilà, je vais pas lui réclamer. Là, ça fait un an qu'il doit me rembourser, il m'a toujours pas remboursé, mais je veux garder son amitié, donc, ben, je vais pas lui réclamer. » Et cela entretient les pires sentiments. Cela est destructeur, très souvent, de la charité fraternelle. Fraternelle. Là, le démon, il a gagné. C'est de la rancœur contre l'ami, ou le frère, ou la sœur qui m'a pas remboursé, du ressentiment. La relation personnelle est détruite. On a voulu sauver la relation personnelle en ne réclamant pas son argent et en fait, on a détruit la relation personnelle et on n'a pas son argent. Cela veut dire qu'on est perdant sur les deux côtés. Soit on privilégie, le côté matériel à la relation personnelle. On récupère tout de suite son argent, mais à ce moment-là, c'est l'autre qui se fâche. On a bien son argent, donc on a gagné sur un côté, cette fois-ci, mais on a perdu, malheureusement, la relation personnelle et la relation charitable avec la personne. Alors, la question se pose, l'intérêt sur ce propos de ce soir, c'est comment faire pour sauver les deux. Parce que le but, c'est de sauver les deux. C'est de publier son argent tout en gardant sa relation personnelle de charité. Alors d'abord, le premier principe qui est vrai dans ce domaine de l'argent, mais qui est vrai dans tout un tas d'autres domaines professionnels, conjugaux, familiaux, il faut se respecter soi-même et se faire respecter. Il n'y a pas de charité sans respect. Et à commencer par se respecter soi-même. Et comment se respecte soi-même ? Par l'exercice de la vertu de justice. Pas par la vertu de charité. La vertu de justice. Pas pareil. Parce que quand on parle d'argent, on ne parle pas de charité, on parle de justice. Et c'est quand la justice est sauvée, quand la justice est respectée, alors la charité peut s'exercer. La charité peut être sauvegardée. Donc comment je vais me respecter moi-même ? En prenant conscience de mes besoins. Les besoins ne sont pas les mêmes que mon voisin. Les besoins, c'est personnalité. On a chacun des besoins différents. Je ne suis pas dit des désirs. Mais j'aimerais bien rouler en Lamborghini, ça c'est un désir. Pas un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui doit être rigoureusement satisfait. Parce que c'est un besoin impérieux, impératif, ma nature, ma situation. c'est-à-dire qu'un célibataire n'a pas les mêmes besoins qu'un père de famille. Donc, les besoins varient en fonction des situations, des états de vie, etc. Donc, chacun, nous avons un besoin minimum d'argent pour accomplir notre devoir d'état dans l'état de vie où nous sommes. et ce besoin d'argent doit être respecté par la justice. Et chaque fois que je ne me fais pas payer au juste prix, soit remboursé quand j'ai pris tout l'argent, soit quand je ne me fais pas payer au juste prix quand je suis salarié, quand je suis employé à mon patron, c'est dire s'accepter et faire comme si je n'avais pas besoin de cet argent-là parce que je ne le réclame pas, c'est donc que je n'en ai pas besoin. Et ça, ça peut être très dangereux, voire préjudiciable pour la famille. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, ce n'est pas une question d'être avare, ce n'est pas une question d'être cupide, ce n'est pas une question d'aimer l'argent, c'est une question de justice. Et dans la justice, il n'y a pas d'intervention de « Ah, t'es mon frère, je t'aime bien, t'es mon meilleur ami, c'est sûr, donc je ne vais pas te réclamer mon argent. » La justice ne fait pas exception des personnes, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de la condition des personnes. Tu me dois 100 francs, tu me dois 100 euros, tu me donnes 100 euros, point. et ça, c'est quand je te donne mon argent, tu me signes le papier en bas comme quoi tu t'engages à me rembourser dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, on se met d'accord au départ. Comme ça, il n'y a pas de sentiment, c'est réglé sur le papier. Donc, dans un an, comme c'est marqué sur le papier, je viens de trouver, tu me donnes l'argent et puis c'est fini. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de « Ah, je n'ose pas. » Non, c'est marqué, tu es d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi, on est tous les deux d'accord. Donc, dans un an, on se retrouve et tu me rembourses. Et, on sera toujours très amis, on sera toujours frères et sœurs, bien aimés. c'est quand on ne fait pas les choses comme ça qu'il y a les embrouilles, qu'il y a les histoires, qu'il y a les rancœurs, qu'il y a les rancunes, etc., et voir les vengeances. Si je ne réclame pas ce qui m'est dû, je fais comme si je ne donnais aucune importance à mes besoins, à mon corps, comme si j'étais un pur esprit. En fait, ça revient à nayer le corps. Accepter le fait que je vis dans un corps, eh bien, c'est réclamer son argent, c'est prendre soin de son argent. C'est une question de respect de soi. Parce que mon corps, il a besoin de l'argent matériel pour pouvoir vivre. Et, comme je ne suis pas un corps tout seul, il y a aussi le corps de ma femme, de mon mari, le corps de mes enfants, qui ont besoin d'une maison, qui ont besoin d'être chauffés, qui ont besoin, qui ont tout un tas de besoins de se nourrir, donc, ont appliqué la justice. Et donc, il faut absolument évacuer toute peur par rapport à l'argent. parce que la peur, le stress, eh bien, nous fait faire les pires bêtises, nous fait agir mal et nous fait fuir les gens. De même, si j'ai peur de perdre de l'argent, eh bien, je ferai de très mauvais investissements. J'achèterai n'importe quoi, j'achèterai n'importe quand et je vendrai n'importe quand et je vais à la ruine comme ça. Donc, le rapport à l'argent doit être absolument dépassionné, totalement dépassionné et même détaché, pas s'attacher à l'argent. Et en même temps, il faut en prendre soin, il faut réclamer ce qui est dû pour que justice soit faite. Vous voyez, c'est complexe, c'est paradoxal, c'est pas quelque chose de tout simple. Vous voyez, ça serait très simple. Il faut haïr l'argent, il faut être pauvre, il faut faire comme Saint-Benoît-Joseph Labre, on est SDF, on se lave jamais, on marche pieds nus sur les routes et puis on mendie son pain. Vous voyez, ça serait trop facile si c'était ça la vie chrétienne. Lui, il s'est sanctifié comme ça et c'est pas pour autant que tous les saints doivent vivre et doivent limiter Saint-Benoît-Joseph Labre. D'accord ? La quasi-majorité des chrétiens qui veulent aller au ciel doivent faire avec l'argent. La peur de perdre l'argent est en fait un attachement désordonné à l'argent qui n'est autre que le péché capital d'Avarice et bien paralise l'argent parce que puisqu'on a peur de le perdre, on ne veut pas le dépenser. Quand on ne veut pas le dépenser, on le bloque alors que l'argent est fait pour circuler. Si l'argent est bloqué, l'argent tue parce que l'argent est l'équivalent pour vous donner une image naturelle, l'argent est l'équivalent du sang dans le corps humain. L'argent, c'est ce qui féconde le corps social, ce qui permet à tous les membres de la société de pouvoir vivre, de pouvoir se développer, de pouvoir prospérer. Si vous bloquez l'argent par une épargne inconsidérée, vous faites comme un caillot dans la circulation sanguine. Le caillot, ça s'appelle un AVC et on peut mourir de l'AVC. On peut mourir de l'Avarice et la société meurt de l'Avarice. Alors qu'au contraire, si on en est dans la confiance, non pas dans la peur, on a confiance dans la Providence et qu'en plus on est complètement détaché de l'argent, alors, eh bien, les patrimoines peuvent se développer, les pauvres peuvent être aidés, les pauvres reçoivent justement une partie de ces biens matériels qui ne savent pas gérer, qui ne savent pas développer, des pauvres incapables de gérer l'argent. Il y en aura toujours, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Mais ceux qui savent, ceux qui peuvent gérer l'argent, doivent le faire justement pour venir en aide à ceux qui ne savent pas, à ceux qui sont incapables de gérer leur argent. Donc, la vertu opposée à l'avarice, c'est la générosité, c'est la magnanimité, c'est la magnificence. La magnanimité, c'est avoir de grands désirs, la magnificence, c'est de faire de grandes choses. Et cette magnanimité fait vraiment du bien. C'est-à-dire que elle donne son argent intelligemment pour que ce soit constructif, pour que cela aide vraiment les familles, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas donner au SDF, mais on ne donne pas d'abord aux migrants, par exemple. Il faut mieux aider des familles pauvres de notre entourage, justement au cours de notre prochain, que d'aller aider des migrants qui nous en restent. ça semble du bon sens. Là encore, gestion de l'argent selon la justice et l'intelligence. Ne pas se déprécier, accepter avec joie tout on nous donne et reconnaissance, que ce soit un salaire, revenu, ou même un cadeau. Ne jamais dire « Ah, il ne fallait pas ». « Il ne fallait pas », ça veut dire « Je ne vaux rien, je suis nul, je ne vaux pas le cadeau, je ne vaux pas que vous me fassiez un cadeau ». C'est une phrase qu'il ne faut jamais prononcer. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas se déprécier non plus. Mais au contraire, savoir accepter avec reconnaissance, avoir dit merci et non pas « Il ne fallait pas ». Il y a un parallèle très intéressant aussi entre les lois matérielles et les lois relationnelles, entre l'honnêteté matérielle et l'honnêteté relationnelle. Si on ne vole pas, c'est le prochain, si on donne le juste salaire à son employé, on aura une honnêteté de relation avec les autres. Comme dit le proverbe, « Bien mal acquis, profite jamais ». Ce que nous avons gagné en sous-payant l'employé, ce que nous avons gagné en fraudant aux impôts, en ne payant pas à l'État, eh bien, on le dépensera d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans un accident, ne serait-ce que par des pertes d'argent quelconques, par des circonstances malheureuses. Et ce que nous aurons gagné d'un côté, on va le perdre de l'autre. il faut arrêter absolument de ne pas vouloir payer ce qu'on veut, arrêter de vouloir gagner de l'argent sur le dos du prochain ou sur le dos de l'État. Parce que, en fait, si vous voulez, l'État, ce n'est pas simplement de l'argent injuste. Oui, c'est vrai, on va dire, oui, c'est facile. On va dire aujourd'hui, l'État, vous avez vu, Macron, l'avortement, tout ça. Oui, c'est facile. Mais demain, on a une chrétienté, on a un roi chrétien, on a un roi comme Louis XIV qui, comment dire, grève ses sujets d'impôts pour construire Versailles. On dira, mais moi, je ne veux pas donner mon impôt à l'État pour construire le château du roi Louis XVI, du roi Louis XIV. du roi qui vous voulez, Louis XVII. De toute façon, l'État ne dépensera jamais, comme nous, on veut, l'argent qu'il nous prend. On aura toujours des motifs de ne pas être d'accord. Alors, on arrête avec ça, une bonne fois pour toutes, dès maintenant, c'est le meilleur moyen de devenir riche et de donner de l'argent. On arrête de s'attacher à l'argent. Oui, d'accord, c'est perdu, c'est l'État qui prouve, et on oublie. Et on se fixe sur l'argent qui rentre dans notre money. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas l'argent pour donner de l'argent. C'est uniquement l'argent qui l'entendit dans notre money. Sans s'y attacher. Parce qu'il faut aussi avoir le sens du bien commun. Payez les impôts, payez les taxes, etc. Eh bien, c'est participer au développement de la société en général. Et cela augmente l'énergie dans nos affaires, augmente donc la dynamique dans nos relations professionnelles, etc. Il y a quelque chose d'énergétique dans l'argent. Donc, l'argent honnête nous permet de nous développer moins vite que l'argent malhonnête artificiel. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à se développer. Donc, pour toutes ces questions d'argent, il faut regarder ceux qui ont réussi honnêtement à devenir riche. Il y a à imiter, vous savez, ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont tous fait la même chose. Il y a des lois à respecter, des lois du succès pour, justement, gagner de l'argent. Mais il ne s'agit pas de devenir millionnaire. gagner des millions et des millions et des millions personnellement sur son compte en banque, là, c'est quasiment sûr qu'on ne peut pas se sauver. Mais, par contre, gagner beaucoup d'argent pour faire du bien autour de soi, développer sa famille, ses amis, les écoles, les chapelles, etc., ça, c'est tout à fait louable. Et donc, il y a des lois pour gagner cet argent dans l'honnêteté. Il y a les sept lois du succès, vous pouvez aller voir sur Internet. Et entre autres, je veux que vous recommandez les deux volumes de Kiyosaki, père riche, père pauvre. Nous expliquerons justement comment fonctionne la richesse et comment faire pour gagner avec honnêteté cet argent. Mais, évidemment, le principe qui va faire qu'on va retrouver ce rapport apaisé à l'argent, cette honnêteté dans l'acquisition de l'argent, cette honnêteté vis-à-vis de l'État, eh bien, c'est cette parole de notre Seigneur qui est le grand principe du chrétien. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste nous sera donné par surcroît. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et le reste nous sera donné par surcroît que grâce à votre travail. Seuls, ceux qui travaillent beaucoup, eh bien, et intelligemment, eh bien, arrivent justement à développer leurs talents et à être bénéfices et à pratiquer cette vertu de magnanimité. ça, c'est un grand idéal. Mais pour ça, il faut respecter la spiritualité de l'Évangile. Et c'est ma deuxième partie. L'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que pour que le riche ne perde pas son âme, pour que le riche ne devienne pas un mauvais riche, eh bien, il doit vivre des conseils évangélique, de l'enseignement de notre Seigneur dans l'Évangile. Donc, un des passages les plus connus, c'est évidemment le passage où notre Seigneur parle de Maman. Saint-Luc, chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir de l'être. Car où il aira l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il aimera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et l'autre. Il s'agit bien de servir Dieu et l'autre. L'argent, si nous l'adorons, nous adorons, l'idole s'appelle Maman. Et ça, c'est l'autoroute pour l'enfer. L'argent, on ne le sert pas. L'argent, on s'en sert, c'est tout à fait différent. L'argent, c'est un outil. ça ne doit être en aucun cas un maître. Jésus dit d'un autre endroit de l'Évangile que nous n'avons aucun maître en dehors de lui. Il est le seul maître. Si l'argent devient notre maître, nous ne pouvons pas être les serviteurs de Jésus. On sera les serviteurs de l'argent. Les deux sont incompétibles. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Jésus qu'on ne peut pas utiliser l'argent. Deux choses différentes. Et dans un autre Évangile, notre Seigneur donne un autre conseil qui va nuancer ce verset. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas isoler un verset de l'Évangile ou un verset de l'Écriture sainte tout seul pour lui faire dire n'importe quoi. Il faut le remplacer dans tous les contextes de l'Évangile. Dans un autre Évangile, Saint Luc, chapitre 16, verset 9, Jésus dit « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mauvais argent pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous moquer, quand il viendra à vous moquer le mauvais argent. » Donc le mauvais argent, il faut l'utiliser pour se faire des amis dans les tabernacles éternels. Comme quoi ? Il faut bien l'utiliser cet argent. Il faut bien en avoir. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous faire des amis dans les tabernacles éternels. Il ne faut pas être complètement binaire et radical. La vertu est dans le juste milieu. Dans le serment sur la montagne, notre Seigneur dit « Bienheureux les pauvres » l'une des sept béatitudes de la pauvreté. Donc, si la richesse a ses dangers, la pauvreté a aussi les siens. Si les richesses sont dangereuses, à cause de l'orgueil qu'elles développent, ils sont plus difficiles. Effectivement, Jésus dit bien ailleurs encore qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau se passer comme le chat d'une aiguille. Ce n'est pas parce qu'il est plus difficile que c'est un peu possible. Jésus prévient et si vous êtes riche, vous allez avoir un grand combat à mener, la pauvreté est dangereuse aussi à cause des angoisses auxquelles elle expose, à cause des bassesses auxquelles elle peut conduire. La richesse est dangereuse à cause de la cupidité qu'elle développe, mais si le pauvre se met à être cupide, il le sera avec plus d'âpreté que le riche. Et la cupidité que nous ayons la richesse ou que nous n'ayons pas la richesse conduit en enfer. Aussi, tous les pauvres ne sont pas béatifiés du Saint-Androise. Il y a de bons et de mauvais pauvres. Il peut y avoir des pauvres orgueilleux, envieux, révoltés, aigris, plein de murmures. Écoutez-moi au sujet de tes pensées, monsieur le pauvre, disait Saint-Augustin. « Ne méprise pas les riches, il y a des riches miséricordieux, des riches qui sont humbles, des riches qui sont pauvres. Et si le pauvre n'a rien dont il puisse se prévaloir, le riche a des difficultés de vaincre. Au pauvre, soit vraiment pauvre, c'est-à-dire humble, compatissant. Au méconfrère les pauvres, apprenez à être pauvre et à demeurer dans les mains de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté qui sauve, dit Saint-Basile, où ta tâche mérite une condamnation. Or, il y a des pauvres qui sont pauvres, en fait de richesse, et qui, dans le fond de leur cœur, sont remplis d'avarice. Ce ne sont point là les pauvres que Jésus prie, biotifiant, car ce qu'on subit par contrainte ne peut être qu'une biotitude. Saint-Mathieu, chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et le verre dévorent, où les voleurs fouillent et dérobent. Donc, il ne faut pas chercher à s'attacher aux richesses. Amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la rouille ni les verres ne rongent et où les voleurs ne fouillent ni les dérobent. Les richesses terrestres sont éphémères et il faut se rappeler et ne pas se troubler quand on en perd et ne pas se troubler quand on la donne à l'État ou reste serein. C'est très, très rare. C'est ça le problème. Les richesses qui nous servent plus directement les étoffes précieuses des noyaux alimentaires sont vite rongées par les verres et les autres sont souvent enlevées par les voleurs. Elles ne donnent donc point de la sécurité mais nous trouvent de l'inquiétude. Si elles demeurent, c'est nous qui nous honnurons. Souvenons-nous, dit saint Chromas, de ce riche qui mettait toute sa joie dans ses richesses et qui fut subitement enlevé de ce monde. Pour qui furent ces richesses qu'il avait amassées ? Un homme thésaurise, dit David, et il ignore pour qui il rassemble tout cela. L'amour de la richesse rend notre cœur impur. Notre cœur est sur terre. Si ce roule sur terre, commence sur la terre. La terre en elle-même n'est pas impure, mais une substance qui devient souillée quand elle s'allie à une autre substance de nature intérieure. Si notre cœur s'attache à la terre, notre cœur devient impur. Que devons-nous donc faire pour préparer notre avenir ? C'est l'acquisition des richesses que je prépare pour. C'est là où il faut amasser des présents dans le ciel. Et pour s'amasser des présents dans le ciel, il faut encore de l'argent. Donc ça, on n'en sort pas. Et l'argent, c'est pour offrir des messes, ça coûte de l'argent. L'argent, c'est pour faire l'aumône. Du coup, il y a une multitude de péchés. Il faut avoir l'argent. C'est dans cet esprit-là. Non pas pour jouir égoïstement. Après, donc, c'est la troisième partie que vous pouvez vous poser. Si on est détaché de l'argent, si on a esprit de pauvreté, eh bien, on va faire des aumônes. Les aumônes ne parlent pas de la justice, elles parlent uniquement de la charité. Elles sont des cadeaux. C'est qu'on donne sans que ça soit un dû et sans attendre rien en votre vie. L'aumône est pour nous le plus grand moyen de faire passer nos richesses entre les mains de Dieu et dans le ciel. « Va, » disait Jésus au jeune homme désireux de la vie éternelle, « Prends tout ce que tu as, distribuie-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, » dit la Sainte Écriture dans les prouvettes. « Voilà, » dit saint Thomas, « le moyen qui nous a été donné de faire passer dans le ciel tout ce que nous possédons. » « Vous craignez, » dit saint Jean Chrysostome, « en faisant l'aumône de dépenser votre fortune. Elle se consumera fatalement si vous ne savez en user et vous n'aurez même pas la joie à s'épouser des hommes et pouvoir la donner à d'autres. » « Si vous savez en user en faveur des pauvres, non seulement vous la possédez, vous la conservez, vous y ajoutez les biens célestes. » « Et ce qui est dit de la richesse, c'est tout ce qui est offert à Dieu. » « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » Donc, il ne faut pas prendre l'argent comme être, il ne faut pas prendre l'argent comme notre trésor. Parce que là, à ce masque, à notre cœur, nous aimerons l'argent. Notre trésor, c'est le ciel. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. L'argent, il n'a que pour être au service du bien du ciel et de Jésus. Alors, je vais terminer, je n'ai plus pour longtemps, par les quelques règles de Saint Ignace pour faire des oboules. C'est la fin des règles du sommet des esprits. C'est vraiment très pratique, très sage. Et Saint Ignace, comme ça, nous montre justement quel doit être notre rapport à l'argent et même aux homones. Comme dans tous ces exercices, comme il le dit au départ, il s'agit de régler sa vie sans affection désordonnée. Donc, il s'agit de faire des homones sans affection désordonnée. Alors, la première règle, si je distribue les homones à des parents, à des amis, ou à des personnes pour lesquelles je me sens d'affection. Déjà, l'affection, ce n'est pas bon. L'affection, avec l'argent, ça ne fait jamais bon ménage. Donc, Saint Ignace va tout faire pour évacuer l'affection ou la considération de l'affection. Donc, à ce moment-là, je dois observer quatre points pour neutraliser cette affection. le premier point, c'est que l'amour qui m'engage à faire l'aumône doit venir du ciel. Ça doit être un amour de charité surnaturel. Je dois donc, avant d'agir, sentir intérieurement que l'amour plus ou moins grand que je le porte est pour Dieu et voir Dieu dans le motif qui me fait les aimer davantage. Le second consiste à me représenter un homme que je n'ai jamais vu ou connu à qui je désire la perfection à laquelle on peut atteindre dans l'exercice de son emploi. Puis, je ferai moi-même ni plus ni moins ce que je voudrais qu'il fie dans la distribution des hommes. Je vais prendre la distance, je vais conseiller quelqu'un d'autre et après, je vais m'appliquer ses conseils. Ce que je voudrais qu'il fie dans la distribution des hommes tenant pour moi la règle que je lui conseillerais de suivre. et que je juge être conforme à la plus grande gloire de Dieu. Troisième point, comme si je me trouvais à l'article à mort, comment je voudrais m'être comporté dans l'exercice de mon emploi et me réglant sur ce que je désirais avoir fait et mettre en pratique maintenant. Quatrième point, je considérerais ce que je penserais au niveau du jugement. Comment voudrais-je alors m'être acquitté de ce ministère ? Quelle règle voudrais-je avoir suivie ? C'est celle que je dois suivre maintenant. Lors donc que l'on ressent de l'inclination et de l'affection pour les personnes entre lesquelles on désire de répartir des hommes, on peut d'abord suspendre sa détermination puis faire les quatre points de la règle sous-dite, recherchant et examinant la source de l'affection que l'on éprouve et de se décider à faire le vône qu'après avoir conformément à cette règle ôté entièrement et rejeté de son cœur toute affection et règles. Ça, c'est quand on veut faire des aumônes que ça soit fait selon la justice, la raison et pas selon la passion. Voilà. je n'ai pas tout abordé mais vous avez là déjà pas mal de matériaux de réflexion. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous souhaite une bonne nuit et à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.